Je regarde le territoire, il y a toute une série de filtres entre moi et le territoire. Toutes mes connaissances, toutes mes valeurs. Alors on s'est rendu en territoire cri dans le nord du Québec. Comment on vit l'espoir public? Ça se vit pas juste une saison, ça se vit quatre saisons. T'as plein de gens qui restent immobiles à attendre l'autobus, le transport en commun, ou qui vont au bureau pis leur expérience de l'hiver, c'est ça là. Il y a eu cette assumption dominante de la société qu'une fois que vous âgez, vous devrez aller à une facility pour des adultes âgés. parce que la communauté où vous vivez n'est pas créée pour vos besoins. En fait, ce qu'on voudrait, c'est avoir plus d'habitants à l'hectare ou au kilomètre carré qu'on en a actuellement. On anticipe que le projet a la capacité pour déplacer 70 000 usagers par jour dans environ 30 % moins de temps. Je pense que c'est très naturel pour les personnes de juste avoir peur de l'étrangeté ou après avoir peur des choses qu'on comprend pas. Ah, c'est un gare. C'était pas Madame Nadeau, aidez-moi à sauver ma maison aussi. Madame Nadeau, aidez-moi à quitter. On va vraiment vouloir, justement, choisir des solutions basées sur la nature. On a un scoop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada